Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, l'Évangile de ce dimanche fait partie d'un genre littéraire que nous traversons à chaque fin d'année liturgique, avec lequel nous sommes assez peu à l'aise. C'est le genre apocalyptique qui a trait au retour du Seigneur, à l'avènement du Royaume et dans sa formulation à la fin du monde. Nous ne l'aimons pas beaucoup parce que ça nous montre un visage difficile de la parole de Dieu et des enseignements du Christ, puisqu'il décrit l'avenir, l'avenir proche. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, précise-t-il, comme une grande catastrophe, comme un cataclysme qui va précipiter la fin de l'univers tel que nous le connaissons. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel. Bon, donc ce sont des scénarios que nous n'aimons pas beaucoup envisager, mais surtout nous sommes mal à l'aise avec eux, il me semble, parce qu'ils montrent de l'Église un visage qui prête à la critique. Qu'est-ce que c'est que cet évangile ? Est-ce que vous en êtes toujours au Moyen-Âge ? N'est-ce pas de tels propos ? Ne sont-ils pas le signe que l'Église voudrait commander le monde, ou soumettre le monde en propageant la peur, la peur d'un avenir menaçant, lié aux décisions d'un Dieu vengeur ou d'un Dieu capricieux ? Bon, évidemment, ce n'est pas du tout de cela qu'il est question. L'Évangile, d'abord, nous montre qu'il faut prendre les événements dans lesquels nous vivons dans un ensemble vaste dans lequel il se déroule. Il veut nous rappeler que tout est lié. Donc essayons, avant de le lire, de prendre nous-mêmes un peu de recul, de situer nous-mêmes le débat dans sa globalité. Et sa globalité, c'est le projet de Dieu sur la création. C'est le dessein de Dieu pour le salut du monde. Dans la Seconda Pars, saint Thomas explique qu'au fondement du gouvernement du monde, il y a ce qu'il appelle la loi éternelle. C'est-à-dire tout ce qui fait la manière dont Dieu oriente le cours des événements et gère la marche du monde. Puisqu'elle concerne l'intimité du mystère de Dieu, cette loi éternelle nous échappe. Cependant, nous pouvons la connaître grâce à ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle est inscrite par Dieu au cœur de l'homme pour qu'il connaisse le bon, le juste, le vrai et qu'il puisse agir en conséquence. Donc la loi naturelle qui est au cœur de l'homme est une expression de la loi éternelle qui est au cœur de Dieu. C'est bien que l'homme, quand il agit et quand il règle la marche des sociétés, il légifère, il écrit des lois, le droit positif, la loi positive, et il est censé le faire en droiture de conscience, il est censé le faire en obéissance à sa conscience. C'est-à-dire que le droit positif est censé être l'expression de la loi naturelle qui elle-même est l'expression de la loi éternelle de Dieu. Vous voyez ce grand mouvement d'ensemble, en quelques mots, c'est un peu simplifié, mais pour vous montrer que même une loi aussi simple que de fixer le prix des carburants ou le prix des patates ou de régler tout simplement la marche des transports en commun, même les lois les plus anodines sont censées être l'expression, pour leur part, de la loi éternelle de Dieu. Alors malheureusement, nous l'expérimentons, c'est rarement le cas, à cause du combat spirituel et du péché de l'homme, à cause de la difficulté qu'il y a aujourd'hui particulièrement à écouter la voix de sa conscience et à accepter de lui obéir. Mais si je situe cet ensemble, c'est pour montrer son objectivité, c'est-à-dire pour nous sortir de la tête que tout ce que nous appelons le bon, le juste ou le vrai ne serait qu'une construction culturelle, ne serait que le fruit de l'éducation. Non, c'est quelque chose qui est universel. Ce n'est pas un produit culturel, c'est une réalité universelle. Et on peut peut-être prendre, pour l'illustrer, l'exemple des cours de récréation. Vous savez, quand les gamins se chamaillent, « Mais pourquoi tu l'embêtes ? » Et il ne t'embêtait pas, il ne t'avait rien fait. La capacité qu'on a spontanément à dénoncer une injustice. Les enfants crient volontiers, « C'est vraiment trop injuste ce qui m'arrive là. » « Je ne veux pas, ce n'est pas juste. » On a un sens aigu de la justice et il est dans notre cœur. Donc, pas de détermination culturelle, mais une réalité objective universelle. Si bien que, reprenons maintenant le fil de notre lecture, nous voyons que nous ne prêchons pas un Dieu terrible. Nous ne montrons pas par ces textes évangéliques une religion de la peur. Mais simplement, nous témoignons et nous avertissons nos contemporains des malheurs qu'ils sont en train de provoquer, qui vont immanquablement arriver à cause du mépris de la loi naturelle qui caractérise les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas faire abstraction de cette immense cohérence entre le projet divin et les lois, et les décisions, les orientations de la vie sociale. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire la foi, « C'est ceux qui croient que Jésus est ressuscité, alors c'est des histoires pour les esprits faibles, alors c'est leur problème, ils font leur petite sauce, leur petite morale, que ça reste entre eux. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a le lien, la grande cohérence de tout l'univers, depuis la marche des étoiles jusqu'aux décisions de nos cœurs. Et on ne peut pas taire que la libération des mœurs finalement aboutit à l'alignation du cœur de l'homme aux passions de la chair. On ne peut pas taire que le relativisme, qui est partout aujourd'hui, est une destruction des idéaux dont nous avons besoin pour nous construire et pour construire la société. On ne peut pas taire non plus que l'athéisme conduite au désespoir. Donc, quelle que soit l'implication dans la vie sociale, nous sommes amenés à nous comporter en fils de Dieu, et donc nous devons témoigner de ce qu'est être fils de Dieu, nous qui sommes chrétiens. C'est-à-dire que, en toutes choses, cet évangile qui concerne l'avènement du royaume nous invite à ne pas penser à l'horizon de nos petites tracasseries, de nos petites contrariétés, ou même des grandes persécutions que peut-être nous subissons, mais de penser sans cesse à l'échelle cosmique, à l'échelle du dessein de Dieu pour le salut du monde. Et c'est pourquoi la première lecture du chapitre 12 de Daniel nous situe dans un combat qui nous dépasse. Il y a des forces terribles qui sont en jeu, contre lesquelles nous ne pouvons pas rivaliser, nous ne pouvons rien faire. Mais si ce combat entraîne le ciel et la terre, nous sommes placés sous la protection de Saint Michel, le chef des anges, comme dit Daniel, et il veille sur nous. Et la première lecture précise bien, même si nous sommes poussières, même si la mort nous tient en son emprise, eh bien, elle ne pourra pas nous retenir. Oui, bien avant la résurrection, il y a déjà l'espérance chevillée au cœur du peuple de l'Alliance qui dit que Dieu ne peut pas laisser ses fils être la proie de la mort. Il viendra les chercher. Il viendra leur donner vie. Cette espérance doit être la nôtre. Ce n'est pas un évangile qui conduit à la peur. La lecture qui précède est celle de Daniel qui nous dit « demeurez fermes dans l'espérance ». Les changements qui arrivent sont peut-être le fruit des dérèglements de l'homme, mais ne sont pas le dernier mot. Dieu ne peut pas laisser ses fils être sous l'emprise du péché et de la mort. Il vient les sauver. Alors, évidemment, il y a des grands changements. Et puis, nous avons ce regard cosmique où tout s'écroule. Le soleil s'excursit. La lune s'éteint. Les étoiles tombent. Alors, tout ça, ce sont les marques. Les étoiles, la course du soleil et de la lune, marquent nos repères temporels. Les étoiles guident les navigateurs pour se diriger en mer ou ailleurs. Tout ça, ça nous dit que les repères, y compris les plus essentiels, comme le cycle du temps, vont être ébranlés. Dans le royaume qui vient, tout cela sera profondément différent. On ne pourra plus se repérer. Se repérer, selon nos anciens repères, deviendra impossible. Et le fait que ce soit des phénomènes qui impliquent les astres, ça nous montre que ce sont des forces. L'homme ne pourra pas reculer cet événement. L'homme ne pourra pas échapper à cet événement. Il ne pourra pas le fuir. Il n'y a rien à faire. Quand il sera là, il sera là. Simplement, Jésus insiste, laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas rester bloqué sur les trois premiers versets. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Donc, ce que nous dit Jésus, c'est que le royaume qui vient et qui va nous faire perdre tous les repères, ce royaume qui va tout changer, c'est comme le printemps. Alors, pour l'instant, nous sommes en hiver, mais l'hiver aura une fin, une fin proche. Il y aura peut-être encore une ou deux gelées très vives, il y aura peut-être une ou deux averses de neige, que sais-je, mais le printemps arrive. Donc, non seulement il nous faut tenir dans l'espérance, mais il nous faut être dans la joie. On est content quand on voit apparaître les premiers bourgeons. On est toujours joyeux lorsqu'on voit sortir les premières feuilles vertes tendres. Elles sont porteuses d'une bonne nouvelle, d'une promesse pour une joie prochaine. Donc, cet évangile est une invitation à la joie et qui nous dit que ce grand cataclysme qui représente l'avènement du royaume, il va tout changer, absolument tout changer, car la résurrection du Christ change tout. Mais ça se fera en douceur, ça se fera paisiblement. Un jour, on est en hiver, le lendemain, on est au printemps, on ne s'est pas vraiment rendu compte et pourtant, tout est différent. Donc, vous voyez, frères et sœurs, dans le fond, on peut se sentir démuni parce que les ressorts de la loi éternelle de Dieu nous sont inconnus. Mais de la même manière qu'on n'a pas besoin de connaître ce qui fait passer le cycle des saisons d'une saison à l'autre. On n'a pas besoin de connaître en profondeur comment est réglée la marche du monde pour discerner le changement des saisons, pour voir que le printemps arrive. Alors, c'est tout ce qui nous revient. C'est de regarder les signes qui nous disent que le printemps est là, le royaume de Dieu est tout proche. Peu importe comment Dieu s'arrange pour faire tout ça, nous regardons les signes des temps. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je crois que cet évangile est une invitation à la formation et c'est très sérieux. Tous les repères vont être chamboulés. Ne comptons pas que nous pourrons facilement trouver de nouveaux repères dans le royaume si nous sommes attachés aux anciens repères du monde qui passe. Donc, il faut nous former. Il faut nous pencher sur la tradition. Il faut puiser à la tradition de l'Église. Qui d'entre nous entretient des lectures spirituelles un peu nourrissantes ? Même saint Thomas d'Aquin peut être présenté par des auteurs extrêmement pédagogiques. Saint-Augustin, c'est des œuvres immenses. Mais vous trouverez toujours des introductions qui vous donneront la substance, qui vous donneront le goût de la lecture, à l'épuiser à la source. Et puis, par-dessus tout, évidemment, l'Écriture. Le ciel et la terre passeront, c'est certain, mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur Jésus. Elle est déjà là dans l'ancien monde pour nous éclairer, pour nous guider dans la nuit. Et elle sera toujours là de la même manière dans le monde nouveau, dans le printemps de l'Église que Jésus annonce qui est la manifestation plénière de son royaume. Alors, puisqu'elle est déjà là, déjà valable, déjà agissante, déjà offerte, eh bien, écoutons la voix de la parole. Écoutons-la. Et c'est un appel à rester dans l'éveil, dans l'écoute, pour accueillir cette parole et pour accueillir aussi la voix intime de notre cœur, la voix de la conscience, celle qui nous rappelle la loi naturelle, celle qui nous oriente selon la loi éternelle de Dieu. Frères et sœurs, tout ça est important pour que chacun d'entre nous prenne sa place, son charisme de roi de la création, tel que le livre de la Genèse l'annonce et qui repose sur l'humanité. Et pour être de bons rois, de bons gestionnaires de la création, eh bien, il faut nous comporter en sujet authentique du roi des rois, en suivant la loi qui gouverne l'univers, de l'unique roi, le roi absolu, le Christ notre Seigneur, que nous célébrerons la semaine prochaine dans la joie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !